Cérémonie similaire à l'Assemblée nationale où les élus ont eux aussi repris le chemin de l'hémicycle. Cérémonie présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Honneur militaire, tradition obligeant ce jour de rentrée parlementaire. Après l'hymne national, le discours d'ouverture de la session prononcée par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Une session qui coïncide avec la tenue des concertations nationales. Bien que l'actuelle session soit principalement réservée à l'examen du projet des lois de finances, nous serons appelés, en tant qu'hémicycle du peuple, le moment de nous, à transformer certaines recommandations en mesures législatives liées à la décentralisation, à la répartition des ressources nationales, à la réforme de la justice, à la christie, etc. Et qu'en est-il de la suite ? La poursuite de ces dernières ne signifie pas que les délibérations parlementaires, en plénière ou en commission, et le contrôle parlementaire seront-nous enveilleuses. Les dispositions pratiques seront prises, conformément au règlement intérieur, pour que notre mandat soit rempli de manière continuelle, dans l'intérêt bien compris du peuple congolais. En rapport avec le contrôle parlementaire, une des missions des élus, l'appel de Minaku semble bien clair. Je voudrais m'adresser au membre du gouvernement et à celles et ceux qui aspirent à devenir un jour. S'il est vrai que les missions à l'étranger sont nécessaires et actives pour la bonne marche de notre pays, il n'en demeure pas moins que le contrôle parlementaire doit toujours, dans vos agendas, être revêtu du sceau de la priorité, de l'urgence et de la gravité. Dans la salle, un invité d'honneur, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo. Le convivre a appelé la population à faire face à la situation qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo.